Je suis Guillaume Touvenin, je suis éducateur spécialisé en prévention à Obona. Et le 16 décembre dernier, ma direction nous annonçait que le département arrêtait la convention qui l'est liée avec la DSEA et que nous disparaîtrions purement et simplement au 1er janvier. Donc le 16 décembre, 1er janvier, on avait quelques jours avant les vacances pour réagir. On a effectivement réussi à réunir 250 personnes mardi 20 décembre, je pense, de tête. 22, merci. On est extrêmement reconnaissant de tous les partenaires qui s'étaient déplacés à ce moment-là. Des syndicats aussi qui avaient été très réactifs malgré le timing qui était contre nous et qui était voulu contre nous. Aujourd'hui, on a obtenu avec les dents, si je peux dire comme ça, une prorogation de 6 mois de la convention qui nous lie avec le département. On n'est absolument pas dupes sur la volonté du département derrière, c'est-à-dire que nous terminer, si je peux dire ça comme ça, sans qu'il puisse en être attaquable. Cependant, je rappellerai que nous faisons partie de la protection de l'enfance, que la prévention spécialisée, c'est de la protection de l'enfance et que la protection de l'enfance, c'est une compétence obligatoire du département. Aujourd'hui, il nous renvoie vers les communes, il voudrait que les communes nous financent. La prévention spécialisée, c'est de l'anonymat, c'est de la libre adhésion. Et ce n'est pas de la médiation sociale, ce n'est pas des brigades d'intervention, de lutte contre la délinquance, ce n'est pas des brigades de lutte contre la radicalisation. Avec tout le respect que j'ai pour ces services, la prévention spécialisée, c'est bien une branche de la protection de l'enfance et qui doit le rester. Je vous remercie de m'avoir écouté. Le rendez-vous est pris au 30 juin, en espérant pouvoir continuer à travailler. Oui, 6 mois, c'est le 30 juin. En espérant pouvoir continuer à travailler, parce qu'aujourd'hui, quand on croise du public dans la rue, on ne sait pas leur dire s'ils seront là dans 6 mois, et ça, ce n'est absolument pas possible de travailler comme ça. Donc on va partir en manifestation, on va aller jusqu'à l'ARS, où on sera reçus à l'ARS.